Et voici deux caméras qui sont bien entendu connectées via une application mobile. En plus de ça, l'une de ces deux caméras a la particularité, et ça fait un bon petit moment que j'attendais ça, et bien de pouvoir se recharger avec un petit panneau solaire. Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Christo, aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter deux caméras, d'ailleurs 360 degrés, puisqu'on va pouvoir vraiment regarder dans la caméra et puis la faire bouger et tout depuis et via une application mobile. Et en plus de ça, l'une de ces deux caméras, il s'agit donc du HB8 qui est proposé avec un panneau solaire. Donc ça c'est vraiment super super intéressant, ça fait super longtemps que j'attendais enfin une caméra qui va pouvoir derrière se recharger avec un panneau solaire, sachant qu'ici la caméra a une autonomie d'environ 8 mois. Donc c'est vraiment super intéressant, de mémoire on a une grosse batterie à l'intérieur, puisqu'elle a 10 500 mAh. Donc ici on est sur une caméra extérieure, et l'autre caméra, donc celui-ci, en fait il s'agit d'une caméra intérieure. Bon j'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques pour la HB8, donc il s'agit ici de la caméra avec le panneau solaire. On aura une résolution de 2K, donc forcément des images de haute qualité, une couverture panoramique de 360 degrés, donc ça c'est vraiment cool, et comme je te l'ai dit on a une autonomie de 8 mois avec une batterie de 10 400 mAh. Donc ça c'est vraiment intéressant, on a une très bonne batterie, et derrière en fait on a au moins 8 mois d'autonomie avec la batterie, donc c'est excellent ce qui est proposé je trouve ici. Donc ça c'est vraiment une caméra sans prise de tête, je la mets, je l'installe, et derrière le panneau solaire va recharger tout simplement la caméra en question. Et forcément durant les 8 mois, il y aura plusieurs semaines bien ensoleillées, histoire de recharger le produit. Donc ça c'est vraiment excellent. Ce que j'aime beaucoup avec cette caméra, avec le panneau solaire, c'est qu'en fait on a déjà 32Go de mémoire EMMC pour un stockage en fait ici concernant les vidéos. Donc ça aussi c'est vraiment bien puisque souvent c'est pas proposé un stockage déjà interne dans la caméra, et ici c'est le cas on a déjà un stockage, donc ça c'est une bonne chose. On a aussi la détection intelligente des mouvements humains et suivi automatique, c'est-à-dire que lorsqu'il va détecter un humain, il va automatiquement suivre cette personne en question et de le notifier aussi bien entendu via l'application mobile. Alors c'est très important aussi cette forme de détection intelligente, par exemple s'il y a des chats, des animaux qui vont passer par exemple dans le jardin, et bien ça ne va pas activer la caméra, le suivi automatique se fera lorsque bien entendu il y aura une détection ici de mouvements humains. On aura aussi une vision nocturne en couleur avec protection active, c'est-à-dire qu'on a une sirène et aussi on a le flash, c'est-à-dire que bien entendu lorsqu'il y aura une détection en fait les LED vont s'éclairer. Donc ça aussi c'est une bonne chose, donc les LED bien entendu qui sont situés à l'avant de l'appareil, juste au-dessus de la caméra. Donc il y en a plusieurs à l'intérieur, donc ça aussi c'est cool puisque ça permettra forcément d'éclairer la zone, et de montrer aussi à la personne qui arrive lors de l'intrusion que forcément elle a été détectée. Donc ça peut aussi être un petit côté où ça peut faire peur à la personne. On a bien entendu alerte vocale personnalisable et compression vidéo H.265, donc là-dessus il y a un petit haut-parleur avec la caméra. Une compatibilité avec le panneau solaire S-Viz pour un rechargement facile, ça c'est une excellente idée. Le panneau solaire fait aussi vraiment de bonne qualité, tout comme la caméra. Et l'intégration avec Google Assistant et Amazon Alexa forcément pour avoir un contrôle total, en tout cas ici, de sa caméra. Concernant son prix, on est aux alentours des 179 euros. Bien entendu le lien de ce produit est dans la description. Alors ça c'est intéressant parce que déjà quand je vais toucher l'appareil et tout, le hardware, le software avec l'application mobile, je trouve que ça se mélange super bien. Ça fait vraiment un produit de qualité. Maintenant nous allons donc passer aux caractéristiques de la S-Viz E6, c'est parti. Donc ici on aura une résolution 3K, donc pour des images forcément claires et détaillées. Bien entendu on a une vue 360 degrés, une vision nocturne aussi, donc de l'infrarouge jusqu'à 10 mètres environ. Détection à l'île de personnes et d'animaux avec suivi automatique, c'est-à-dire qu'on a en fait à peu près la même chose qu'avec l'autre caméra. On a aussi détection de bruit fort, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça peut être des aboiements, miaulements, ou alors ça peut être carrément quand il y a une intrusion. Imaginons quelque part et que la caméra ne l'a pas détecté, dès qu'il y a un bruit fort, et bien ça peut le détecter. Et ça je trouve que c'est excellent à avoir une alarme avec le son, avec le bruit. On a bien entendu ici la possibilité appel vidéo par geste, initier un appel vidéo en agitant la main. Double bande Wi-Fi 2.4 et 5 GHz pour une connexion stable. Et par contre ici, on a la possibilité de stocker via micro SD ou alors utiliser le Cloud Sviz. Donc ça c'est ce qu'on retrouve avec la plupart des caméras. Il n'y a pas ici déjà un stockage interne dans la caméra. Il faudra mettre une carte micro SD ou alors passer par le Cloud. Et comme avec l'autre caméra, on aura l'intégration avec Google Assistant, Amazon Alexa et aussi Apple HomeKit. Maintenant, le prix du Sviz E6, il est actuellement à environ 130-140€, quelque chose comme ça, par exemple sur Amazon. Bien entendu, le lien de ce produit est dans la description de cette vidéo. Donc c'est assez intéressant puisqu'on a vraiment un produit de qualité. Comme je te l'ai dit, le hardware, vraiment ça fait de très très bonne qualité. Avec l'application mobile, on est plutôt sur du milieu de gamme puisque j'ai l'habitude de tester des caméras moins chères. Là, je vois qu'il y a quand même un level up avec les deux caméras. Je trouve vraiment qu'on a vraiment de la meilleure qualité que ce que j'ai testé moi de mon côté auparavant. Donc c'est assez intéressant. Les deux, franchement, vont plutôt bien se mélanger je trouve. Une à l'extérieur, une à l'intérieur. Vraiment, je trouve que c'est parfait. Non, ça fait vraiment qu'elle ligue un petit poids aussi. Donc écoutez, on va tester ça en live avec bien entendu se mettre en situation. Et tester aussi bien entendu l'application mobile. Et bien c'est parti pour tester le HB8 en live. Comme tu peux le voir, au moins je ne l'ai peut-être pas mis assez en hauteur. Donc ça, c'est vraiment une installation rapide pour le test. Je veux aussi te superposer l'application mobile. D'ailleurs, je reçois des vibrations actuellement puisqu'il est en mode détection. Donc voilà, j'ai fait une installation rapide. Moi, ce que je recommande fortement, c'est de vraiment le mettre en hauteur. Vu que c'est du sans fil, c'est vraiment très très pratique. Et vraiment de prendre limite une échelle et tout. Et tu vois, de la mettre en hauteur comme ça, elle est inaccessible. Et surtout, elle va pouvoir vraiment me prendre de haut. Et quand je vais regarder en bas et tout, je serai vraiment à taille humaine. Tu vois, il pourra bien me détecter. Parce que comme tu peux le voir là, je ne l'ai pas mis assez haut. Donc en fait, si je suis vraiment devant la porte, il va me détecter. Par contre, si je commence un petit peu à reculer, en fait, je sors un petit peu du champ. Donc là, ça va être quelque chose de très important. C'est de la mettre vraiment en hauteur. Ce qui va permettre d'avoir vraiment une bonne vision. Donc voilà, le panneau solaire et sinon la caméra, c'est très très facile à installer. Comme tu peux le voir, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, nous sommes le mois de novembre. Donc c'est-à-dire que là, si on regarde, il ne fait pas très très beau. C'est en fin d'année. Mais par moment, il peut y avoir un peu de soleil. Donc c'est cool, ça peut recharger le produit. Et par contre, une bonne chose, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que finalement, on peut détacher, en fait, si tu veux, la caméra assez facilement. Il y a un petit slot. J'appuie, je lève le petit bouton là-bas, le slot. Et puis derrière, je peux retirer la caméra à tout moment. Donc voilà. Et donc là, forcément, avec en plus de ça, des panneaux solaires aussi à côté, que j'ai reçu récemment. Donc on est vraiment dans l'univers des panneaux solaires. Je trouve que c'est une excellente idée. Sinon, quand on regarde au niveau de l'application, donc là, on va aller en live. Donc là, je vais à droite. Là, je vais à gauche. Tu vois. Donc franchement, je suis assez surpris parce que pour un appareil qui marche en dehors d'une tension électrique, vraiment hors secteur, je trouve que ça répond vraiment bien. Bon, voilà. C'est relativement fluide. Je vois, je peux descendre. Après, quand je monte en hauteur, en fait, je ne l'ai pas mise assez haut, la caméra. Donc ça, il faudra prendre une échelle et vraiment regarder. Et si on regarde, je peux même zoomer. Et ça, c'est cool. Et par exemple, ici, on peut vraiment voir la plaque d'immatriculation de la voiture. Voilà. Légèrement, un petit peu pixelisé, mais ça va. On est sur du BQ161SF, Audi A1. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Comment que le son... Alors, ça va résonner forcément. Mais globalement, le micro fonctionne bien. Comme sur une caméra traditionnelle. Le mode appel. Allo, allo. Allo. Tu vois, on entend bien. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ah oui. Ah oui. Ah, c'est la première fois. C'est la première fois. En effet, où je... Ah oui, le haut-parleur est très bon. Le haut-parleur est très bon. Wow. Wow. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Franchement, pas mal. Alors, il faut vraiment que je me rapproche de mon TFN. Comme ça, j'active bien le micro. J'active bien le micro. Mais... Mais... Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Non, franchement, pas mal du tout. Non, franchement, pas mal du tout. Quand on regarde ici, tout à gauche, je peux prendre une capture d'écran. Donc ça, c'est cool. Il y a aussi la sauvegarde. Et comme tu peux le voir, il y a un historique de toutes les sauvegardes. Parce que forcément, de mémoire, c'était 32Go en stockage déjà. Donc forcément, il y aura du stockage. Lorsqu'il y aura, bien entendu, une détection. Donc là, il va directement enregistrer une petite partie. Donc ça, c'est assez bien. Là, comme je te l'ai montré, je peux bouger la caméra. Voilà. Et la remonter. Donc j'ai vraiment fait une installation très très rapide. Donc voilà. Ça, il faut bien comprendre que moi, après, je vais le mettre beaucoup plus haut, par exemple. Et le mettre bien plus droit, tout ça. Je peux parler. Il y a la définition. L'image à 360 degrés. Donc si je fais prendre une photo à 360 degrés, en fait, si tu regardes, tu vois, il est en train de bouger dans tous les sens. Et me donner une vision 360, en fait. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est la première fois que je vois ça sur une caméra. Donc ça prend un petit peu de temps. Et là, ça va me donner une image juste en dessous, un peu en 360. C'est vraiment bien fait. En fait, sur mon téléphone, en fait, il me donne la vue associée. Alors ça, je trouve que c'est une excellente idée. Donc, par exemple, là, imaginons, je clique ici. Tac. Il va se diriger sous la voiture. Voilà. Alors, en fait, dans son champ de 360, ici, en fait, il ne prend pas en compte le champ au-dessus. Voilà. Il reste sur son calibrage. Et il fait la photo. Donc après, là, on voit comme on voit au-dessus la voiture. Nous avons un larme. Voilà. Et nous avons aussi la petite LED qui s'allume en dessous. Alors, il y a un petit côté dissuasif. Ce n'est pas très fort, d'accord ? Mais ça reste assez sympa. Voilà. C'est mieux que rien. Bon, sur ça, je m'attendrai. J'aimerais bien un jour avoir quelque chose d'assez puissant. Mais il y a un petit côté dissuasif qui montre une détection. Donc, nous avons le dispositif à proximité. Nous avons le PIP, conseil et réorganisé. Globalement, on a fait à peu près le tour. Pour te montrer un... Donc, ce que je vais faire... J'ai désactivé l'alarme en cliquant là sur les secondes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais bouger la caméra. Je vais l'enlever. Et en fait, j'aimerais bien vous montrer. Puisque je vais le mettre devant, par exemple, là-bas. En fait, devant le cabanon. Et on est quand même à, je ne sais pas, 10 mètres au moins de la maison. Et vous verrez que ça va marcher, en fait. La caméra va fonctionner. Forcément, tant qu'il y a de la Wi-Fi, ça va fonctionner. Mais c'est vraiment pour vous montrer un peu le champ du possible. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette caméra. Je suis un peu tombé amoureux de cette caméra-là. C'est que finalement, je peux me mettre vraiment loin avec la caméra. Et elle va pouvoir filmer un peu la maison en question. Avec l'enregistrement de l'écran, tu vois, j'ai la caméra avec moi. Et en fait, je vais bouger comme ça. Tu vois, on est vraiment en sans-fil. Et comme ça, tu vois la fluidité de la caméra. Voilà. Et donc là, je l'emmène devant le cabanon. Imaginons. On va le poser là, dans le cabanon. Tac. Imaginons. Voilà. Je l'ai posé. Je l'ai donc posé dans le cabanon pour vous montrer. Et donc voilà, on est quand même à une bonne distance. On va calculer ça. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. On est bien à 16-17 mètres, à peu près comme ça. Et comme tu peux le voir, avec le téléphone, l'application que je vais te superposer, et bah, elle marche. C'est-à-dire, et ça, c'est trop, trop bien. C'est-à-dire, je peux vraiment me mettre loin. Mettre la caméra, par exemple, je pensais, moi, la mettre ici. La fixer ici. Tu vois. Et si je la fixe ici, en fait, derrière, je vais vraiment pouvoir prendre la maison en face, tu vois. Parce que notre entrée, elle est là-bas. Voilà. Et là-bas, en fait, ils ont d'autres voisins et tout. Donc, si des gens rentrent, ils vont rentrer plus par là-bas. Et si je me mets, par exemple, là, je trouve que c'est parfait. Et ça, je trouve que c'est une très, très bonne chose. C'est vraiment, cette caméra, eh bien, est très, très fluide. Je me posais des questions sur sa fluidité et tout. Et franchement, j'en suis très, très surpris. Donc, voilà. Donc, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Bon, eh bien, c'est parti. On se retrouve donc avec la phase test, eh bien, de la caméra, ici, E6 proposée par la marque S-Viz. Donc, là, je vais baisser le son. Tac. Sur l'application mobile. Donc, comme tu peux le voir ici, je l'ai mis sur un meuble. En fait, c'est assez stratégique. Puisqu'en face, il y a tout simplement la porte d'entrée qui est juste ici. Et puis, en fait, lorsqu'il va bouger, donc vision 360. Là, globalement, même à 180, on est déjà très bien. Puisqu'en fait, on a une vue sur le salon. Et puis, une vue au niveau des escaliers et au niveau de la salle de bain là-bas. Et juste ici, je la trouve vraiment très, très jolie. Elle est plutôt discrète. Alors, c'est vrai que là, je l'ai mise en avant. Mais je peux la mettre, la reculer un peu plus. Et pour que ce soit un peu plus caché. Donc, c'est vraiment très sympa. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais bouger. Comme ça, on va voir un peu la fluidité ici. Donc là, automatiquement, en fait, dès que je suis dans le champ, en fait, il va zoomer sur moi. Et la détection va se faire. Tu vois, même, on voit la caméra bouger. Là, je peux faire la même chose, mettre avec la possibilité de bouger. Et d'ailleurs, on peut le voir ici, la caméra qui bouge. D'accord ? On le voit bien ici. C'est vraiment fluide. Rien à dire aussi là-dessus. On va se mettre comme ça, avec une vue comme ça. Là, je vais la commander pour voir un petit peu. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, quand il y a le mouvement, il peut y avoir quelques... Comme on peut le voir. Quand c'est en mouvement, on peut voir que c'est peut-être un petit peu laggy. Mais ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement... Je ne vous l'ai pas montré avec le HV8 parce que ça marche très bien. Mais je pense que ça sera quelque chose qui me sera demandé. Je vais tout simplement éteindre les lumières. Et on va voir ce que ça va donner en... En mode infrarouge. Donc, là, on vient de passer en infrarouge. Voilà. C'est-à-dire que là, en fait, c'est vraiment très très sombre. Comme tu peux le voir avec la caméra. Et que là, en fait, on est vraiment en infrarouge. Et c'est comme l'HV8. C'est-à-dire, la caméra extérieure, l'infrarouge fonctionne très bien. Donc, là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà. On est sur une distance de mémoire de 10 mètres, quelque chose comme ça. Tu vois. Donc, là-dessus, rien à dire. Je vais faire si je vais mettre la caméra. Je vais m'éloigner. Je vais m'éloigner. Voilà. Voilà, je me suis éloigné. Je ne pense pas que ça va résonner. Est-ce que ça résonne ? Non, je ne pense pas. Voilà. Donc, là, ça fonctionne. Et là, actuellement, je suis en train de te parler avec le haut-parleur, simplement, de la caméra. Je trouve que le haut-parleur, que ce soit avec les deux caméras, elles sont vraiment très, très bonnes. De bonne qualité. Ici, le bouton, une fois que j'habitue, je peux parler comme je veux et tout. Ça ne s'arrête pas. C'est fluide. En même temps, j'arrive à entendre que ça, c'est cool. Ah, c'est pas mal. Ok, super. Et puis, on va retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités. Prendre une capture, la sauvegarde, parler dedans. Le mode privé. Le mode privé, c'est en fait, il va se refermer. On va avoir images à 360 degrés. Dispositif à proximité. Conseil réorganisé. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment sympa. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter ces deux caméras-là. Aujourd'hui, moi, j'ai vraiment un coup de cœur avec la caméra, la HB8, qui est vraiment proposée avec son petit panneau solaire. Ça, je trouve que c'est vraiment, mais excellent. Ça fait vraiment de très, très bonnes qualités. Ça se fixe très, très facilement. On a vraiment ce système d'installation qui est ultra rapide. Là, j'enlève le petit socle à l'arrière. Je peux visser, etc. Donc, vraiment, sur ça, il n'y a rien à dire. Tu la recherches. Moi, je l'ai rechargé avant la caméra. Comme ça, elle est bien pleine. Et après, en fait, elle se gère automatiquement avec le panneau solaire. Donc, bien entendu, moi, de mon côté, il y a un peu de soleil par moment. Donc, forcément, c'est parfait. Et cette caméra intérieure qui est excellente aussi, du 360 degrés. En fait, il n'y a rien à dire. On est vraiment sur des produits de bonne qualité. Ça se sent touché contrairement à d'autres produits que j'ai pu tester en dessous de 100 euros. Donc là, on va être aux alentours de 130 euros à peu près. Et l'autre, on va plus être aux alentours de 179 euros. C'est-à-dire que, globalement, ces deux produits-là, on va être un peu sur du 250, 300 euros pour avoir ces deux produits-là. Mais au moins, derrière, on a de la qualité. On a des produits vraiment avec une belle finition, une très bonne application mobile. En plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, on a déjà du stockage mémoire intégré dedans. Vraiment fait très, très quali. L'éclairage marche bien, le haut-parleur aussi. Je trouve que c'est vraiment une excellente idée motorisée en plus et avec un panneau solaire. Franchement, excellent. Je n'ai rien à dire. Je vais les utiliser au quotidien de mon côté. Donc, je vous tiendrai au courant. Voilà, pour vous donner aussi mon retour, tout ça, dans le temps, au bout de plusieurs mois, au bout d'un an, etc. Ce sont vraiment les deux caméras. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ces deux caméras-là. Donc, je vais les garder au quotidien. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime et la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la même vidéo parce que tu vas kiffer.